L'audience a été prévue pour aujourd'hui, mais renvoyée pour le 4 septembre. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un défaut de saisie. Nous allons essayer d'en parler avec Maître Émile Hassani. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-David Kilolo. Voilà. Vous vous êtes passé ici. Vous avez parlé que ma tata ne devait pas se présenter. Mais aujourd'hui, il y a eu audience. L'affaire Bucangalozo était close, mais ça continue. Bien sûr que oui. Il faut dire que sur le plan des droits, surtout les droits constitutionnels et les droits pénals, l'affaire dite de Bucangalozo était déjà close. Lorsque la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt RP 0001, c'est la remonte de 2021, et que conformément aux droits positifs congolais, l'affaire était déjà close. Mais on n'a pas compris, parce que dans ce dossier, nous partons de rebondissement à rebondissement, sans aucun motif valable, ni raison valable. On a été surpris de constater dans les réseaux sociaux que la Cour constitutionnelle avait invité l'honorable Mata Tapogno à se présenter devant elle en date de séjour. Il faut noter ou souligner que M. Mata Tapogno, sa famille, ses proches, ses voisins, personne n'a reçu un quelconque document émanant de la Cour constitutionnelle, raison pour laquelle vous avez constaté son absence aujourd'hui. Mais puisque lui, il est dans la logique d'affronter la justice, comme nous nécessiterons de le dire, quand ça a commencé, il était à l'étranger, en Guinée, alors qu'on sait bien, dans ce pays, quand on engage des poursuites judiciaires contre une personnalité politique, le premier reflet, c'est de prendre la poudre d'escampette. Mais lui avait résolu de rentrer au pays et affronter la justice. Laquelle justice ? La Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente, non sans raison, c'est conformant à la Constitution, de juger un ancien premier ministre. L'affaire a connu un rebondissement, elle arrive devant la Cour de cassation, M. Mata Tapogno, une fois de plus, était à l'étranger, aux États-Unis d'Amérique, et puisqu'il est déterminé à affronter cette justice, il a écourté sa mission, il est revenu encore au pays pour affronter la justice. Cette fois-ci, il se trouve dans son pays, il est dans son fief politico-électoral, je cite la province d'Imanema, particulièrement dans la ville de Kindou, ayant appris à travers les réseaux sociaux qu'il était invité à comparaître devant la Cour constitutionnelle, il a pu dépêcher ses avocats, aller les représenter pour savoir de quoi, de quels documents, quels documents la Cour a émis pour l'appeler à comparaître par devers elle. Mais en ce moment, M. Jean-David Quilolo, il faut souligner, le procès de séjour a un aspect purement pédagogique et regorge en elle-même, l'audience de séjour, les symboles de l'état de droit. L'état de droit n'a pas de promesse, mais l'état de droit tel qu'a voulu les constituants, la constitution et ainsi que les lois du pays. Dans un état de droit, la Cour nous a démontré aujourd'hui la procédure pénale, lorsque vous êtes poursuivi, la procédure veut que, ou les droits veut que, la juridiction par devers laquelle vous allez comparaître puisse vous inviter. C'est-à-dire, en français facile, vous envoie un document. Alors, le document qui a circulé, c'est aussi une invitation ? Bien sûr, mais les documents circulaient par des canaux non appropriés. C'est ce que j'étais en train de dire. La loi veut que ces documents de la justice ou de la Cour, en l'espèce de la Cour constitutionnelle... Alors, qu'est-ce qui fait que l'autre a été régulièrement saisi, pas Matata et Christoproble ? Oui, effectivement, parce que l'invitation n'a pas respecté les prescrits légaux, les prescrits de la loi. La loi veut que, lorsque vous voulez amener quelqu'un en justice, une personne en justice, que les documents de la justice lui parviennent chez lui, à la maison. Ça peut être à personne, c'est-à-dire directement par lui-même. Les personnes qui vivent chez lui, ça peut être des voisins. Mais, en ce qui concerne M. Matata Pognon, les documents n'ont pas arrivé chez lui, à la maison, encore moins auprès des voisins. Ce qui fait qu'il n'a pas reçu ces documents, il ne sait pas de quoi on lui reproche, il ne sait pas comment et à quand il faut comparaître devant la Cour constitutionnelle, mais, quand même, il s'était fait une idée à travers les réseaux sociaux. La justice ne marche pas selon les réseaux sociaux. La justice obéit à la loi. Raison pour laquelle M. Matata n'a pas comparu à l'audience de ce jour. Et la Cour s'est déclarée non saisie à l'égard de M. Matata Pognon et à l'égard de M. Christo Grobler, mais elle a été saisie à l'égard du troisième prévenu, M. Deogracias. Alors, maintenant, la suite, c'est quoi ? Parce qu'espérons que le 4 septembre, Matata Pognon devra se présenter. Vous êtes un des avocats du parti. Ça sera quoi, la suite, une fois qu'il sera là, les 4 ? Je suis un des avocats, en fait. Nous sommes membres du parti de l'honorable Matata Pognon. Un des avocats, c'est vrai, mais pas dans cette affaire. Écoutez, la suite, on a renvoyé au 4 septembre et on a instruit au greffier de régulariser la procédure à l'égard de M. Matata Pognon, mais aussi à l'égard de M. Christo Grobler. Mais puisqu'ici, nous parlons au nom de M. Matata Pognon, la cour a instruit au greffier de régulariser la procédure à l'égard de M. Matata Pognon. Mais puisque j'ai dit l'audience de ce jour a un caractère purément pédagogique, elle est renfermée en soi la suite de la procédure et même le passé. Dans le passé, nous avions dit, cher David Kilolo, que la procédure telle qu'enclenchée ou initiée contre M. Matata Pognon n'était pas légale, elle était illégale. Et aujourd'hui, nous avions ce sentiment de réjouissance de voir la cour constitutionnelle relèver d'elle-même que les droits de la défense de M. Matata Pognon n'ont pas été respectés parce que... Est-ce que ça, ce n'est pas peut-être du bluff dans un premier temps pour un peu vous attirer, que vous commencez à faire confiance en cette cour ? Nous, nous sommes les résistants de l'état des droits. Dans le passé, nous avions dit que la procédure n'était pas légale. Pour preuve, M. Matata Pognon, ancien premier ministre, on l'a considéré comme premier ministre en fonction. Et le considérant ainsi, la constitution voudrait que lorsqu'on veut poursuivre, là, nous concédons, pour les autres, M. Matata Pognon est premier ministre en fonction. Nous l'acceptons. Mais en tant que premier ministre en fonction, la constitution voudrait que lorsqu'on veut poursuivre un premier ministre, que ce soit l'autorisation émane du congrès, c'est-à-dire les parlements réunis en congrès, la Chambre basse, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui décident, qui votent à la majorité de trois tiers. Vous verrez que dans les dossiers, il n'y a pas une décision du congrès qu'on appelle résolution. Dans le passé, nous l'avions dit. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas une telle décision. Nous l'avions décrié dans le passé, M. Jean-David Quilolo, lorsque la Cour de cassation s'est décidée d'elle-même de retenir certaines exceptions et demander à la Cour constitutionnelle d'interpréter... On pourrait aussi peut-être revenir sur cet aspect de la saisine du congrès. Mais ce sont des évidences. Je vous ai dit, le procès de ce jour, en fait l'audience de ce jour, elle a été pédagogique. Il y a des évidences devant lesquelles... Est-ce que cet aspect pédagogique pourra-t-il se perpétuer dans d'autres audiences ? Mais c'est ce que nous disons. Pour nous, parce que nous, nous sommes du côté des droits. Nous sommes du côté de l'État des droits. L'État des droits veut que, lorsque vous voulez poursuivre une personne, il faut respecter la loi. Parce qu'on les poursuit. Nous sommes en matière pénale. Notre boussole, c'est la loi. Les codes de procédure pénales. Qu'est-ce que les codes de procédure pénales disent lorsqu'il faut traduire quelqu'un en justice ? Les codes de procédure pénales disent qu'il faut lui envoyer une invitation. Dans le langage du Palais, on appelle ça citation. Ça peut être la citation directe ou la citation à prévenu. En ce qui nous concerne, c'est la citation à prévenu. La Cour, elle a été heurtée à cet obstacle légal. Aujourd'hui, c'est une évidence. Elle a remarqué et elle a constaté que la façon dont les greffiers ont procédé n'ont pas respecté la loi. Elle a été illégale. De la même manière, lorsque la Cour va continuer, elle va poursuivre avec l'instruction, et elle se rendra compte que dans les dossiers qu'elle lui présente, M. le procureur, près de cette Cour, il n'agit pas la résolution du Congrès qui autorise les poursuites contre M. Matata Pognon, du reste, qui n'est pas Premier ministre en fonction. La Cour va se rendre compte, ce sont des évidences, va se rendre compte que dans les dossiers, par exemple, M. Matata Pognon n'a pas été auditionné préalablement par les parquets. La Cour va se rendre compte, M. Jean-David Quilolo, que l'affaire Matata Pognon était déjà close par son arrêt RP 0001. Et face à toutes ces évidences, face à tous ces obstacles, la Cour ne saura pas évoluer. Les obstacles persistent, et ces obstacles sont des tailles. Et la Cour nous l'a démontré aujourd'hui. Elle ne pourra pas peut-être passer outre aujourd'hui, parce que déjà il est saisi, demander encore qu'il puisse aller au niveau du Sénat ou au niveau du Congrès, réunis, pour trancher sur cette affaire, ça risque encore d'étirer les choses en longueur. Et que déjà vous avez Matata sur votre plateau, il faut certainement finir avec lui. M. Jean-David Quilolo, dans un état de droit, on ne se réfère pas aux sentiments, aux émotions, ni aux interviews. Quelqu'un qui passe à la télé dit non, écoutez, la Cour va faire ceci, cela. Non. On se réfère à la loi. La loi ne permet pas à la Cour d'évoluer dans cette affaire. Les principes sacrons-sains du droit ne permettent pas à la Cour de continuer ou d'évoluer dans cette affaire. Et nous, nous sommes confiants que la Cour ne saura pas aller au-delà. Parce qu'aller au-delà, j'ai toujours dit, ça sera du bricolage juridico-judiciaire. Ça sera, en tout cas, deux mois de gagne, c'est un judiciaire. La Cour qui est revenue sur sa propre décision, et lorsqu'elle est revenue sur sa propre décision, qu'est-ce qui empêcherait à cette Cour d'aller aussi au Trappetita ? Mais déjà... Parce que tout est permis avec cette Cour, à la lieu où vont les choses. Non, non, moi, je ne pense pas autant. Nous l'avions toujours dit, nous les décrions toujours, et nous les décrirons toujours. Lorsque la Cour fait bien, lorsque la justice fait bien son travail, nous applaudissons. Et lorsque la justice ne fait pas bien son travail, nous dénonçons. Et ici, nous disons que la Cour ne sera pas allée ultra-petita, comme vous l'avez pensé. Il y a beaucoup de moyens, et ces moyens seront soulevés devant cette Cour par les avocats de M. Matata au moment opportun. Mais ce qui est important, c'est que les Congolais notent, et ils ont toujours noté, que dans cette affaire, M. Matata Pognon n'est impliqué ni de près ni de loin. et cette affaire, elle est plus politique que judiciaire. La preuve en est que vous avez vu, M. Christophe Grobler, le Sud-Africain, à chaque fois, lorsque la justice a besoin de lui, il s'est toujours présenté. M. Christophe Grobler, c'est lui le gérant de la société qui a reçu les fonds de l'investissement du parc agro-industriel de Bukanga-Lonso, et que donc, s'il y a des comptes à rendre, on devrait demander ces comptes à M. Christophe Grobler, qui, du reste, nous le disons toujours lors d'une interview réalisée ici, à Kinshasa, à la chaîne dénommée Congo Buzz par M. Christian Bosse Mbe. Christian Bosse Mbe, M. Christophe Grobler, a dit n'avoir jamais remis même un dollar à M. Matata Pognon, que ce soit lui directement ou par personne interposée. Et que donc, comme nous le disons toujours, le point d'orgue de cette affaire, c'est les rapports de l'IGF, les rapports de l'IGF certifient que l'État avait pris les fonds et donné à la société African Commodities, la société dont le gérard se trouve être M. Christophe Grobler. Et que donc, si M. Matata Pognon... Et selon les inspecteurs de l'IGF, c'est qu'il se partagerait cet argent dans un restaurant entre Matata Pognon et Christophe Grobler. Et M. Christophe Grobler a dit n'avoir jamais remis un seul rang. Pour suivre M. Matata Pognon, ça va relever de la sorcellerie, non seulement de la sorcellerie, de l'acharnement et du ganglisérisme judiciaire. Et nous ne voyons pas par quels moyens, mécanismes, M. Matata Pognon est impliqué dans ce dossier. Et ça, tout le monde le sait. M. Jean-David Kilolo ne prenait pas les Congolais à des naïfs. Les Congolais savent que M. Matata Pognon est victime d'un acharnement. M. Matata Pognon n'a pas détourné même un seul rang. Je pense que vous suivez les modes de gestion actuelles. Imaginez un seul instant s'ils avaient de preuves que M. Matata Pognon avait détourné, mais ils allaient déjà les balancer dans les réseaux sociaux juste pour chercher à tenir son image. Mais le dossier est vide. Le tombeau est vide. S'il y a des comptes à rendre, il faut demander à M. Christophe Grobler. Et M. Christophe Grobler, M. Jean-David Kilolo n'a cessé de dire que les fonds que l'État avait investis avaient mis à sa disposition. Il les avait déjà utilisés et bien plus, il a pris les fonds de sa poche, c'est-à-dire de la société, pour ajouter. Et quand cela ne tient, M. Christophe Grobler pour réclamer, pour réclamer lorsque l'État a cessé de financer les projets, parce que les projets se portaient à merveille. De 2014 en 2018 jusqu'à ce que M. Matata a pris quelques mois de son départ du gouvernement, on a mangé les produits de Bukangalonzo ici. Et Bukangalonzo produisait. Quand il est parti, on a stoppé l'investissement. M. Christophe Grobler a mis son argent et quelques moments après, il a commencé à l'éter l'État congolais pour dire « Attention, vous freinez l'investissement, je suis en difficulté, je suis entré d'aller petit à petit vers la cessation d'activité, je ne sais plus payer le personnel, je ne sais plus payer du matériel et que donc il faut investir, il faut financer pour la deuxième étape. L'État congolais ne l'a pas fait à l'époque et M. Christophe Grobler a traduit l'État congolais, ça c'est important. M. Christophe Grobler a traduit l'État congolais devant la justice internationale et il a eu gain de cause. Donc, de toutes les façons qu'il pleuve et qu'il neige, on ne sait pas asseoir la responsabilité pénale de M. Matata Pognon dans cette aventure, dans cette saga judiciaire. Imaginez un seul instant, M. le Premier ministre en fonction. Nous avons connu autant de cas de détournement. Je ne veux pas dire ici le début du commencement, c'était le baptême, la fameuse affaire de rétrocommission. 15 millions de dollars, ont pris la poudre d'escampette. 100 jours, autant de millions de dollars, plus de 57 millions de dollars, ont pris la poudre d'escampette. Alors que tout le monde, là il y a des évidences, c'est qu'effectivement on a détourné de l'argent et on sait qui ont détourné de l'argent mais on a fermé Dieu. Il y a l'affaire RAM, l'escroquerie du siècle, M. Jean-David Kilolo, plus de 350 millions de dollars qu'on a escroqués aux Congolais. moi j'ai été victime, M. Jean-David Kilolo, je ne suis pas votre avocat, vous avez été victime de cette escroquerie du siècle. De RAM. Rien n'a été fait. L'affaire Chile-Gelou, rien n'a été fait. Les fonds investis au jeu de la francophonie initialement, rien n'a été fait. Et ça et là, il n'y a que des détournements à tel enseigne. pour certains, ils pensent que le détournement est devenu la caractéristique principale de la gestion actuelle de la chose publique. Et enfin, mais Dieu, M. Mantatapognon, victime d'un acharnement politique, écoutez, on a demandé à M. Mantatapognon d'adhérer plusieurs fois à l'Union sacrée. Il a refusé. On demande à M. Patrice Kitebi d'adhérer à l'Union sacrée. parce que lui aussi il a été impliqué dans ce dossier. C'est effectivement le caractère politique et vous nous donnez raison que le dossier est purement politique. Lui n'est pas là, non ? Parce que M. Mantatap a refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Puisque M. Patrice Kitebi a accepté d'adhérer à l'Union sacrée. Pour votre gouverne, pour votre gouverne, il est député, candidat député national dans la province de Kwango, plus précisément dans la ville de Kengue, dans les regroupements politiques. INC est allié du fait qu'il ait accepté d'adhérer à l'Union sacrée. On a mis fin aux poursuites judiciaires contre sa personne. Donc là, vous allez comprendre que le dossier il est politique, il n'est pas judiciaire. Qu'on évite de donner la connotation judiciaire à ce dossier, mais par contre, c'est la connotation politique. Et puisqu'on est déterminé à ne pas respecter la loi, qu'on cherche les règles politiques pour clouer, pour, je ne sais pas, on va les gorger, on va les peindre, monsieur Manta Tappogno, parce que sa tête gêne, victime de son leadership de qualité, de son leadership de développement. Et voilà comment on dit, il faut à tout prix l'écarter de la course à la magistrature suprême. Merci beaucoup, monsieur Émile Hassani, de votre passage, surtout pour des plus amples éclaircissements. Nous attendons le 4 septembre pour la suite. C'est moi qui voudrais remercier, monsieur Jean-David Kilo. Voilà, tout de suite, à notre invité. La Constitution, qui est la loi suprême, du pays et les autres lois de la République doivent être respectées. Cela qui nous gouverne, nos dirigeants, y compris d'ailleurs le président de la République qui lui a prêté serment de respecter la Constitution et de la faire respecter, que c'est elle qui a défini le modèle de démocratie qui nous devons être, le modèle de l'état de droit que nous devons être. Personne, en RDC, n'a intérêt à ce que la Constitution soit une carcasse vide. il faut que ces dispositions soient toujours considérées comme sacrées, soient toujours considérées comme d'ordre public, soient toujours considérées comme nécessaires à notre existence en tant qu'État. nul ne peut être contraint d'exécuter un ordre manifestement illégal. Et dans les cas qui nous concernent, les illégalités sont flagrantes, sont nombreuses, sont massives et répétitives. Respecter la République démocratique du Congo, respecter sa loi fondamentale. de l'amontage. C'est sur Télécinquance et nulle part ailleurs. Télécinquance, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télécinquance, simplement congolaine. Processus électoral en République démocratique du Congo et aussi autre dossier judiciaire, celui de Jamar Kaka Bound. Nous allons essayer d'en parler dans cette émission. Bienvenue, messieurs. Vous êtes un des portes-paroles, on peut dire, un des cadres du Parti politique Alliance pour les changements. de Jamar Kaka Bound, M. Dioka. Merci, M. Jean-David. Voilà. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour parler d'abord du processus électoral tel qu'il a été entamé par le président Denis Kadima. Pour vous, vous n'êtes pas partant, c'est-à-dire votre parti politique. Et qu'est-ce que vous avez prévu comme alternative ? Pour la unième fois, nous dénonçons d'abord le fait que nous soyons exclus, ce qui a été fait de manière illégale et irrégulière. Nous constatons que cette décision ou encore cette manœuvre fait en sorte que nous puissions considérer que le processus actuel a perdu une de ses qualités. Les qualités d'un processus électoral réussi parmi il y a l'inclusivité. Et quand certaines formations politiques sont retirées de la course, quand certaines formations politiques refusent de prendre part aux élections, il y a l'aspect de l'inclusivité qui n'est pas mis en avant. Mais ça, ce n'est pas grave. Pour votre cas, ce n'est pas que vous vous aviez refusé. Pour votre cas, c'est qu'on vous a écarté. Vous n'aviez pas rempli certains critères au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est ce que j'ai tenté de dire. C'est une fausseté parce que nous avons effectivement rempli toutes les conditions. Parce que si vous lisez la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques et règlements politiques en RDC, vous y verrez là les conditions préalables et la procédure pour effectivement qu'un parti politique puisse exister. Parmi, il y a des mécanismes que l'État a mis en place des mécanismes à défaut. C'est-à-dire qu'au bout d'un délai, si le ministère de l'Intérieur par le but du secrétaire général n'arrive pas à répondre à ces exigences, notamment à décerner l'agrément, automatiquement, le parti peut fonctionner et les récipicer et considérer par défaut comme l'agrément. Et je pense que nous sommes dans cette situation-là parce que nous avons déjà atteint à ces niveaux-là où on avait les récipicés. La preuve est que nous avons eu le temps d'échanger de manière un peu permanente avec le secrétariat général du ministère de l'Intérieur puisque au bout d'un moment, quand nous avons enregistré le parti, il y avait un problème en termes des sigles. Au départ, le parti devait être, les sigles du parti devaient être assez. Mais arrivé sur place, dans le répertoire du ministère de l'Intérieur, il y avait déjà un parti qui portait les sigles assez. Alors, on a fait une autre démarche, on a un excès à cela, un addendum qui, donc vous allez vite voir que les sigles du parti n'est plus assez, c'est ACH avec un H minuscule. Donc là aussi, c'est une preuve qu'effectivement, nous avons travaillé, nous avons mené des démarches auprès de cette institution compétente à la matière. Mais au niveau du ministère de l'Intérieur, il y avait un parti alliancé pour le changement. Mais justement, il doit y avoir puisque si on arrive au point où, parce que nous avons cet élément-là, les projets d'arrêté qui doit être d'ailleurs un document interne, mais nous avons eu quand même l'occasion de mettre à la main dessus. Si on arrive déjà à ces points-là, s'il ne reste qu'au ministre de l'Intérieur déposer sa signature et que le parti existe pour que le parti puisse avoir son agrément, vous comprenez qu'il y a une procédure qui s'est suivie. Je dois signaler ou rappeler que l'Alliance pour les changements a disponible plus de 15 000 dollars pour la création de son parti. C'est-à-dire qu'il y avait 10 000 dollars qu'il fallait payer au trésor public et puis il y avait 5 000 dollars des frais et voilà, tout ce qu'on peut appeler frais administratifs. Donc, nous existons selon les raisonnements de la loi puisque la loi dit au bout d'une durée, je pense, ça doit être de 15 jours si le ministère de l'Intérieur ne baissait pas. C'est-à-dire que le législateur avait une intelligence complète. Il se disait que l'appareil de l'État peut souffrir des lenteurs. Alors, on ne peut pas préjudicier les partis politiques ou encore les particuliers. Alors, à défaut, les partis peuvent exister. Et je vais vous donner une autre preuve de notre existence. Nous sommes implantés dans toute la République démocratique du Congo. nous avons un des meilleurs sièges. Dans 26 provinces ? Oui, complètement. Ok. Nous avons un siège parmi les meilleurs de tous les partis politiques congolais. Un siège de pratiquement trois étages avec plus de quatre ou cinq bâtiments. Nouveau des limités ? Oui, un limité. Nous sommes sur le boulevard, une prise imposante. Il y a, c'est grandement marqué, peu importe quand vous êtes sur le boulevard, dans ces rayons-là, vous pouvez facilement voir. Mais non, expliquez-moi dans un pays sérieux. Une structure comme ça émerge dans le vide et pose des actions, mais on ne lui demande jamais de fermer. Parce que personne n'est jamais venu vers nous pour dire que voilà, quand vous êtes dans l'illégalité, fermez. Quand vous êtes dans l'illégalité, vous n'avez pas le droit d'opérer parce que vous n'avez pas fait de démarche. C'est parce que l'État nous reconnaît. Vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire. La question des propriétés est un peu plus complexe. Ce sont des considérations purement internes. Ça dépend de notre administration et de notre capacité d'immobilisation de fonds. On n'en parle pas. Mais moi, je parle du fait que comment un bâtiment aussi imposant dans une prise aussi publique peut émerger comme ça à vue de tous et on considère que cette structure-là ou cette institution-là n'existe pas. pourquoi est-ce que les services de l'État ne se sont jamais rapprochés de notre parti politique pour nous dire de faire avec ce que nous n'existons pas ? On sait bien que le rôle d'un parti politique c'est la conquête du pouvoir. Mais là, vous êtes écarté. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez continuer à exister ou à disparaître ? Non, nous n'allons pas exister puisque la base, le fondement de notre parti ce n'est pas la conquête du pouvoir. En tout cas, pas tout de suite. Pas tout de suite. Le fondement de notre parti. Permettez que je finisse sinon je risque de dire ce que je n'ai pas voulu dire. Alors, le fondement d'abord dans une formation politique doit être idéologique et le démarrer. Aujourd'hui, l'Alliance pour le changement a quel objectif ? L'Alliance pour le changement va refonder le Congo parce que nous pensons de notre manière de réfléchir que pour aller vers le développement il faudrait d'abord commencer par refonder le Congo et cela passe notamment par certains piliers qu'il faudrait réformer. Vous voyez ? Et pour cela, il faudrait mettre aussi en avant les valeurs idéologiques. Nous sommes un parti démocrate nous avons une idéologie de la social-démocratie. C'est vrai que les élections et l'alternative la plus consensuelle et crédible pour nous pour accéder au pouvoir mais nous avons aussi un rôle des résistances et un rôle de combat des luttes. Si aujourd'hui nous faisons face à une dictature montante à une forme d'oppression qu'est-ce que nous faisons ? Que nous puissions laisser tomber la vision ? Non. Ce qui nous maintient ce n'est pas le pouvoir. Ce qui nous maintient c'est d'abord l'idée que nous avons. C'est pour cela que vous allez voir que notre président national c'est le seul prisonnier politique que je connais jusqu'à ce jour d'être en prison pendant pratiquement une année sans demander des réponses maladie ou quoi que ce soit sans tomber malade. C'est-à-dire que dans son esprit le parti Alliance pour le changement c'est un parti qui est né d'une rupture un parti des luttes dans son esprit il a été préparé à cela. Quand il a annoncé son divorce avec les régimes en place quand il a lancé son mouvement politique il savait que ça ne sera pas sans conséquence et nous assumons ces conséquences-là nous disons même si les régimes en place décident aujourd'hui de nous mettre hors la course qu'est-ce que nous faisons ? Nous supervisons au moins parce que les élections ce n'est pas une bataille entre les élites dans des plateformes qu'on peut appeler les formations politiques c'est une affaire de tous de tous les Congolais ça veut dire les 100 millions du Congolais Alors aujourd'hui il est processus électoral il y a certaines personnes qui voient qu'il faut aller au dialogue il y a d'autres aussi qui veulent à tout prix aller aux élections et vous quelle est votre position ? Dialogue ou pas ? Nous nous voulons des élections Vous voulez les élections ? Nous voulons des élections qui remplissent des conditions ça veut dire que nous entrons dans l'esprit de la démocratie et la démocratie c'est aussi le respect des textes nous voulons des élections crédibles transparentes inclusives des élections qui remplissent tous les éléments qui pourraient nous garantir effectivement un processus électoral réussi c'est ce que nous voulons Je vais faire une petite parenthèse les régimes en place les régimes d'élus de PS peuvent échouer en tout le peuple congolais peut les pardonner mais qu'il nous donne des élections les meilleures élections parce que le combat des lits de paix c'était d'abord le combat de la démocratie de la liberté de l'état de droit c'était d'abord le combat où beaucoup de gens ont perdu l'air proche pour cet avènement mais arriver aujourd'hui et parler et cautionner ce type de réflexion je pense que on pouvait encore il pensait à l'époque des Kabila puisqu'il n'y avait pas eu une alternance à la tête de l'état mais parler de ça aujourd'hui excusez-moi monsieur mais je trouve que c'est anachronique anachronique mais là aujourd'hui parce que selon certains experts il n'y a pas la commande d'équité électorale les financements poseraient des défauts ou poseraient des problèmes nous sommes à quelques mois de la convocation pour les élections présidentielles mais rien n'est fait c'est-à-dire les étapes importantes ne sont pas encore franchies vous ne voyez pas que le dialogue reste la seule alternative non mais excusez dites-moi il y a un président de la république et son gouvernement il y a des acteurs des opérateurs politiques qui gèrent le pays au quotidien ceux-là savaient que nous devions avoir des élections à un terme dès qu'ils accèdent au pouvoir ils savaient qu'avant les 5 ans ils devraient organiser les élections mais s'ils ont failli non seulement à donner les substantiels à la population s'ils ont failli non seulement à permettre à ce que la population puisse avoir accès aux services sociaux des bases s'ils ont failli sur tout le plan mais c'est pas à nous que vous devriez poser la question de savoir s'il faut un dialogue ou il faut des élections c'est pas à nous qu'il faut poser la question il faudrait d'abord commencer par mettre dans un carré et désigner les coupables désigner cette personne qui nous a mis dans cette situation parce que je pense que 2 ans avant on pouvait déjà savoir que nous partons vers un mur alors c'est pas maintenant que vous devez vous repousser vers les opposants ou encore vers la population pour parler des dialogues c'est démoniaque permettez que je le dise comme ça donc nous connaissons ceux qui nous ont mis dans cette situation au moment venu nous allons faire une déclaration de notre part et je pense qu'il y aura un état d'élit qui va être fait mais ce n'est pas à nous qu'il faut poser cette question c'est au gouvernement en place c'est au chef de l'état actuel Jamakakabund voilà revenons Jamakakabund ce sera le 18 septembre non le 6 septembre voilà le 6 septembre qui sera devant la cour la cour de cassation on lui a donné l'occasion de pouvoir donner toutes les preuves qu'il a accusées le pouvoir en place mais il ne l'a pas fait non moi j'étais dans j'ai commencé le procès dès le début j'étais dans toutes les audiences il y a 12 préventions au total que le ministère public estime mettre à la charge du président Jamakabund et dans la logique ces infractions peuvent se régrouper en quatre ces préventions peuvent se régrouper se régrouper en quatre infractions on lui reproche de l'outrage au chef de l'état au gouvernement au parlement et propagation de faux bruits alors face à cette situation nous nous avons nous avons eu avec la partie défendeuse avec le collectif d'avocats nous avons eu le temps d'élaguer prévention par prévention où on a démontré clairement que il n'y avait aucune infraction premièrement à la conférence de presse du président puisque le ministère public s'est apaisanti sur la conférence de presse du président Jean-Marcabund le 18 juillet 2022 pour dire que voilà il a tenu des propos outrageants et puis il a fait une propagation de faux bruits nous nous sommes apaisantis aussi sur là dessus d'abord le président Jean-Marcabund a le droit de tenir de tels propos partant du fait qu'il est opérateur politique partant du fait qu'il est parlementaire et il est appelé au contrôle parlementaire partant aussi du fait qu'il est opposant politique et candidat aux élections présidentielles donc il en a pleinement le droit alors s'il faudrait prendre les propos qui rétracent son opinion politique pour des infractions et qu'on aboutisse à une condamnation je me pose monsieur Jean-David là ce sont des opinions politiques mais justement vous voulez que ce soit quoi d'autre oui mais parce que quand il a parlé il dit qu'il y avait l'argent qui se tirait le contexte était politique et qui s'envolerait cette allégation a été retracée comme propagation de faux bruits mais les ministères publics tout comme le juge ont demandé de donner la preuve mais la preuve a existé vous avez vu le scandale avec monsieur Vidi Chimanga vous savez l'infraction de faux bruits demande à ce qu'il y ait certains éléments c'est dans la doctrine je ne suis pas gériste je ne suis pas sous réserve mais j'ai participé au procès et j'ai retenu beaucoup d'éléments dans la doctrine il faudrait d'abord que les propos soient messangères est-ce que le président Jean-Marc Abound a menti quand il a parlé des sommes très bichantes et sonantes qui quittaient le pays non nous l'avons vu avec l'affaire Vidi Chimanga et après cela il faudrait que l'information ou les déclarations puissent être le présage d'une instabilité je ne pense pas que nous avons connu des moments d'instabilité des troubles publics suite à ces propos merci merci beaucoup monsieur Jonathan Dioka de votre passage merci à vos filles des téléspectateurs de nous avoir suivis restez branchés sur Télé 50 à très bientôt merci à tous Sous-titrage ST' 501